allez salut twitch salut youtube on repart sur world war z pour faire la dernière mission de world war z aftermath qui est selon moi un dlc raté alors rome était pas super sincèrement à part le rajout du mode fps je vois aucun intérêt à avoir ajouté des missions sachant que sur rome on nous avait vendu ben voilà le colisée le vatican et au final ce sont des endroits où on rentre même pas c'est des endroits qu'on voit de loin donc plutôt très 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 déçu de la chose cependant on a peut-être encore une chance avec le kamchatka donc qui est la suite de l'épisode quatre donc qui est avec les mêmes personnages à la fin de l'épisode 4 pour rappel c'était la croisière semeur voilà on prenait un énorme bateau de croisière rempli de civils donc où il y avait des infectés qui s'amassait etc là apparemment ça se passe juste après donc le bateau s'est échoué on dirait en antarctique ou dans un pays mais je crois que c'est la russie en fait tout simplement on va voir ce que ça donne je mets ça en mode recrut facile parce qu'en mode normal sincèrement ben c'est plutôt compliqué j'ai l'impression qu'ils ont augmenté la difficulté pareil que pour le dlc marseille la difficulté a quand même un petit peu augmenté quand je cherche le personnage voilà et rechir au cadre lui il avait la classe dans l'épisode 4 je garde ma classe qui est fantassin voilà j'ai pas envie je pourrais tester le vanguard mais bon sincèrement faudrait que je reparte à zéro et tout j'en ai franchement pas envie surtout que mon bouclier fusil à pompe c'est loin de m'intéresser il ya le drone master aussi qui est sorti peut-être peut-être à voir on va commencer avec un fusil de reconnaissance et un quadrocopter quoi alors ça c'est vraiment non quoi juste non 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 on va rester en fantassin voilà et je pense que ça devrait aller c'est parti allez on va voir ce que ça donne normalement là on recrut ça m'étonnerait que je sois dépassé par les vagues je devrais avoir largement plus de chance avec le jeu donc tant mieux tant mieux tant mieux ce que rom j'ai quand même échoué deux fois et les deux fois je me suis fait surprendre par des vagues à chaque fois et des vagues de hordes alors pas d'ajout au niveau visuel c'est très dommageable je trouve ils auraient pu un petit peu rajouter des effets ou des trucs comme ça mais au final non il m'a conservé la vue la vue à la troisième personne mode première personne actuelle alors ce qui est bien c'est que tu peux switcher in game alors ça je savais pas par contre je pensais que ça serait pas possible mais ok par contre ce qui aurait été quand même un petit peu plus crédible c'est de sortir depuis le bateau quoi en fait et d'avoir après la vue comme ça qui est quand même magnifique je trouve faut dire ce qui est mais là ça fait un peu quand même le niveau de la russie en fait ça me fait penser un petit un petit peu à ça qui est je crois le chapitre 2 ou chapitre 3 je sais plus non le chapitre 1 c'est new york le 2 c'est jérusalem le 3 je crois que c'est la russie j'ai l'impression qu'en fait le froid les ralentis je suis pas sûr de moi mais où c'est peut-être le mode recrue qui veut ça moi j'ai pas l'impression qu'ils sont au meilleur de leur forme en fait lire et c'est affecté j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus lent avec le froid mais non même pas en fait je sais pas bizarre ce n'était qu'une impression on C'est parti ! C'est parti ! Si je pouvais récupérer des tourelles ou quoi, mais... Ça l'arrache encore, comme d'hab. C'est parti ! Oh ça passe ! Ça reste pépère, là. Par contre, j'ai pas vu de carton de munitions. Je sais pas si ça existe. Il doit en avoir un très proche. Ah bah là ! C'est bon, je suis dessus. Hop. Ça en fait du monde là qui court. Et je trouve que le PC réagit plutôt pas mal quand même. C'est pour une 3070RTX. Enfin, je veux dire, le jeu est ultra fluide. Donc, on pourrait croire qu'avec tous les zombies comme ça, ça poserait problème. Mais au final, non. Je sais pas trop trop comment ils géraient leur système, en fait. Mais je pense que même sur les petites configs, je pense pas que ça ramouille vraiment, quoi. Je pense que sur ça, le jeu est plutôt bien optimisé. Après, je peux me tromper, mais... J'aurais dû récupérer des munitions avant de j'y aller, mais c'est pas grave. Franchement, l'environnement est assez joli, mais ça me rappelle malheureusement trop, trop, trop le niveau de la Russie, quoi. C'est assez dommage, quoi. Qu'il soit pas parti vraiment dans une optique de visiter un autre coin du monde. Ouais, alors je préfère la mitrailleuse lourde, c'est pas pour dire, mais... Ah, je suis obligé de prendre le lance-flamme. Ok, super. Bon, comme ça, c'est fait. Ah, putain, je peux pas tirer avec. Il faut que je trouve le carburant, effectivement. Chut. J'avais plutôt hâte de rejouer au jeu aussi avec le... Comment on appelle ça ? La vue FPS. Je me suis dit, ouais, ça m'apportait un vrai plus, c'est tout. Et bon, au final... Au final, vraiment, le jeu change pas. Il change pas dans son approche, dans sa manière d'être. C'est pas une transformation exceptionnelle, sincèrement. Ready to rock. Le Jewel of Pacific. Il fait fondre la glace. C'est bon, on n'a plus besoin de jeu lance-flamme. Il faut pas de jeu, mais on n'a plus besoin de jeu. Il fait que je me souviens. C'est bon. Alors, je devrais y aller. Je me souviens. On a plus de deux markets-flamme. Il y a plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. A plus de plus de plus de plus. A plus une plus de plus de plus de plus de plus. Bienvenu. C'est parti ! Je suis vraiment obligé de faire le plan avec le lance-flamme. Il me fait monter, il me fait descendre, il faudrait savoir quoi. Et d'un... Mais tout a gelé ! C'est pas par là, c'est par là... Ça, ça sort la phase où je vais devoir chercher le carburant dans toutes les portes. On ne peut pas le trouver direct. Non, c'est pas là encore... J'y crois pas, il va falloir que je remonte en chercher quoi. Ça, c'est vraiment le truc chiant exprès pour te faire courir un risque quand il y a des vagues. J'aurais pas dû. Putain, me faites pas gaspiller du carburant quoi. C'est parti ! 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 Ok, vite, trouvez les tourelles. Très fixe ! Il y a une là aussi... Là, il n'y a pas de défense... Putain, c'est tout ce qu'il y a ! Ils auraient pu rajouter... Il faut vite que j'aille en haut parce que... Putain, ça va tellement être la merde ! Ok, ça arrive par là ! Ouah, tout ce qu'il y a encore là ! Ah, ça y est, je suis débordé quoi. Ça aura pris 5 secondes. C'est ça qui est bien quoi. Putain, heureusement que je suis là quoi parce que... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Avance, avance, avance ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il fait que des aéros tours ! C'est fou de ma gueule quoi ! C'est parti ! Vite la tourelle ! Vite la tourelle ! C'est parti ! C'est parti ! Vite la tourelle ! Et go, 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 go ! Et voilà, fini ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci. Alors, sur la grille. Quand je vois la photo, franchement, ça ne me donne même pas envie d'y jouer. Limite, je préférerais me faire la dernière mission directement. Vraiment, heureusement qu'Amazon Prime, j'ai l'abonnement. Et que du coup, je l'ai eu avec. Parce que je ne me serais pas senti de payer 15 à 30 euros pour ça. En plus, les niveaux sont quand même assez vite finis, surtout en recrus. Mais bon, après, ça, c'est logique. Là où le jeu prend tout son sens, c'est en normal, en hard, ou dans les trucs comme ça. Et encore, d'après ce que j'ai compris, ça, ce n'est pas une mécanique qui a été implantée là, avec ce DLC. Enfin, elle a été implantée avec ce DLC, mais elle sera disponible prochainement. C'est la mécanique des Hordes XL. Donc, ce n'est pas encore là. Donc, ça aussi, c'est rigolo. C'est qu'ils disent, on vous fait payer une mécanique pour ce DLC, mais elle n'est pas encore disponible. Alors ça, c'est juste honteux, aussi. Au prix où ça coûte. C'est que je vous fais payer une baguette de pain, je vous file 10% de la baguette de pain, et le reste, je vous le filerai plus tard, quand en fait j'aurai fini de le faire. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on avait les jeux pas finis, maintenant on a les DLC pas finis, du jeu pas fini. Ah, donc mécanique de chauffage là, par contre. Voilà, alors ça, c'est intéressant, par contre. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en fait, il faisait pas froid. Là, maintenant il fait froid, on a besoin de chauffage dans ce niveau, quoi. En fait, ils auraient dû faire toute la Russie, comme ça, avec cette histoire de chauffage, quoi. Ça aurait été sympa. Ils auraient rajouté une difficulté en plus de... Ils auraient expliqué aussi que les... comment ça s'appelle ? Que les zombies soient plus lents et tout, quoi. Bon, là, apparemment, ça a l'air d'être le cas pour de bon... Ouvre, ouvre. Alors, j'aime bien, parce qu'ils ont fait vraiment les effets sur l'écran, quoi. C'est pas exceptionnel, mais... Je peux pas ouvrir. Je fais de la chaleur. Jus. 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 Par contre là il fait de plus en plus froid ça va pas tarder à poser soucis Il faut que j'aille me chauffer là Il vient de se réchauffer aussi Alors aller en face Tiens je sais pas où est-ce qu'il est le screamer Il est en haut Vite 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 il fait froid Je suis en train de crever de froid Je peux pas passer Vite 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 Mais par contre je vois plus que d'elle là Oh la la Faites votre vie Moi je cherche un chauffage Ah yes Ouais là ça commence à hurger ces verres Je vais retourner faire un saut au chauffage Ah je suis en train de se réchauffer Venez vous réchauffer Je vois des bâtons de feu Je vois des bâtons de feu Il est près C'est pas J'en ai Je vous reste En réalité J'en ai J'en ai J'en ai on va commencer à tout poser parce que allez une minute trente c'est reparti bon mieux elle que moi récupérer un peu des munitions ah j'ai encore une boîte salut le fou merci pour le follow bienvenue à toi alors là on est bon là on est bon je pense qu'on peut lancer alors la question c'est voilà j'allais dire par way il faut arriver c'était une évidence ça va et toi code 9 je passe un bon vendredi soir oh la 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 il y en a un peu partout ou quoi ah il y a des hauts et des bas je connais t'inquiète tu connais world war z t'as déjà joué ou pas ? est-ce qu'au moins t'as vu le film ? aaaah ça pénètre ça pénètre comment tu vas avoir des bonnes nouvelles avec une invasion d'infectés comme ça quoi ? je vais peut-être en profiter pour aller chercher des munitions hop alors j'ai jamais joué j'ai vu le film et ouais je connais le jeu j'ai eu plein de let's play ah mais ça va alors je t'apprends rien est-ce que du coup t'as vu euh t'as eu la chance de voir jouer euh Aftermath ? ou pas ? Aftermath ? Aftermath ? au choix que c'est beau quand ça déferle comme ça c'est magnifique quoi c'est vraiment le truc le plus plaisant du jeu quoi mais en fait ils ont rajouté la vue FPS comme tu peux le voir ils ont rajouté euh Rome une campagne à Rome de 3 levels et une campagne encore en Russie de 3 levels que je suis en train de faire là et qui est la suite apparemment directe de de l'épisode 4 euh au Japon aaaah ils sont passés et euh et voilà quoi après euh rien de spécial sincèrement y'a rien d'extraordinaire je t'avouerais euh Rome j'ai pas du tout aimé parce que on te survend le fait que euh tu passes par le Vatican euh et le Colisée mais en fait pas du tout quoi tu les vois que de loin les bâtiments donc euh donc en fait euh c'est un peu comme si t'achetais du vent quoi je le trouve très satisfaisant buter plein de zombies etc ouais bah moi aussi c'est un jeu que je trouve très bon et qui euh bah arrive à faire des mises à jour de temps à autre quoi mais le problème c'est qu'en fait il sait pas se renouveler le jeu quoi c'est un peu ce que je lui reproche et euh je pensais que justement bah le Aftermath avec le coup du euh du mode FPS et tout euh rajouterait un peu bah de la nouveauté tu vois une autre manière de jouer et tout mais en fait au final tu fais exactement la même chose que tu fais depuis le début je trouve ça un petit peu dommage mais euh après comme tu dis le jeu est quand même très satisfaisant euh dans sa globalité quoi j'ai beaucoup aimé le DLC Marseille vraiment 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 quoi et c'est ce que je disais ce matin en jouant à Rome le DLC Marseille je l'ai trouvé assez fidèle par rapport à la ville quoi en termes d'environnement et tout euh euh c'est très 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 bien fait quoi ouais c'est Marseille il était assez bien assez beau ouais non non et puis euh tch'avais le nom des villes etc euh des villes des euh des quartiers euh enfin il y a vraiment tout qui était bien qui était plutôt bien fourni quoi donc euh euh... après visuellement le jeu est pas une catastrophe bien au contraire même si euh face tu vois actuellement euh... face à la concurrence genre à du back for blood ou quoi je trouve quand même le jeu assez terne et en manque de bah vraiment d'inspiration quoi que ça soit dans les décors et tout c'est vraiment le reproche que je lui fais quoi c'est que face à la concurrence ils auraient pu proposer un peu plus d'autres choses et ils l'ont pas fait je... je sais pas c'est vrai que par certains DLC les décors sont un peu toujours les mêmes mais surtout pour la Russie là tu vois je m'attendais à avoir un petit peu autre chose alors là c'est ce que je disais bon le niveau 1 était à peu près sympa euh... là franchement ce level euh... ce level est pas trop inspiré mais j'aime bien euh... le gameplay tu sais de... du fait que tu glaces au fur et à mesure que tu gèles euh... et il te faut un chauffage comme ça pour déjeler au fur et à mesure je trouve la mécanique de gameplay sympa tu vois elle apporte une petite difficulté et qui euh... qui voilà qui est euh... qui est bienvenu quoi c'est ce que j'aurais aimé voir en fait dans chaque DLC quoi vraiment euh... une spécificité comme ça tu vois ouais voilà exactement quoi c'est le... c'est le petit truc en plus quoi alors je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille rétablir recours au portail alors toi t'aimerais bien jouer mais t'as pas le PC euh... il y a pas sur euh... sur PS4 ou PS5 ? PS4 il me semble que c'est le cas non ? ou sur Xbox non ? je sais plus parce qu'il me semble qu'il y a le crossplay euh... si j'ai pas de bêtises mais euh... mais ouais pas besoin forcément d'un PC euh... ah t'as pas le PC pour d'accord ok d'accord ok après je t'avouerais que je... je sais pas c'est ce que... c'est la question que je me posais tout à l'heure à savoir si le jeu était quand même assez gourmand et sur euh... les petites configurations ou quoi s'il était euh... s'il était euh... s'il était comment ça s'appelle euh... assez euh... assez performant, assez fluide si... si le jeu... arrivait à être fluide sur des... petites configurations euh... voilà du moins les configurations plus modestes quoi parce que j'aime pas le mot petit quoi euh... je suis... ah oui alors ils ont rajouté les rats voilà alors ça, ça ne sert strictement à rien je trouve je... voilà franchement vu tous les corps qui tombent, tous les morceaux de corps tu penses pas que ça fait... alors ça doit bien faire la gueule sur les petites configs ah bah... non mais bon après à voir... à voir je sais pas ce que le PC peut t'afficher ou non euh... à voir à voir à voir j'essaye de réfléchir à un contre-exemple euh... de ce que je raconte quoi des jeux qui normalement sont très gourmands avec beaucoup de choses affichées à l'écran et qui arrivent quand même à être euh... bah assez fluides sur des... sur des config euh... qui sont plus modestes quoi j'ai réfléchi mais euh... là comme ça là en jeu je vois pas quoi mais euh... je suis sûr qu'il y a... il y a un exemple quoi euh... alors là... j'essaye de trouver les interrupteurs mais... alors peut-être celui-là non ? tout à l'heure je l'ai fait je crois mais... non mais il faut que je les fasse dans l'ordre ? putain c'est une blague... attends ça je l'ai pas ouvert... ah ça par contre c'est bien ça le chauffage alors... juste à côté... putain mais c'est lequel que je dois activer en premier là ? donc celui-là c'est pas bon premier... alors après là je suis en recrue là donc euh... j'ai même pas pris si tu veux le luxe de passer en normal... parce qu'en normal avec les bots... dès qu'il y a des grosses vagues... c'est... ça devient tout de suite problématique quoi... j'aime bien quand il te fonce dessus comme ça... c'est un peu au dernier qui saute quoi ça me fait rigoler quoi... j'essaie de le descendre lui... voilà... alors... on est parti... alors K... ah t'es sérieux c'est pas celui-là ? alors là il va falloir que j'arrive à trouver le premier... alors ça doit être le A... ah... c'est pas celui-là ! oh putain c'est pas vrai quoi... X... B... O... C... putain le schéma auquel tu comprends que dalle quoi... oh mais c'est un truc de fou quoi... alors... X... alors celui-là je peux pas le réactiver... il doit en avoir un que j'ai loupé... si vous avez la solution dites moi... parce que sincèrement je suis pas... là pour le coup euh... je vais pas faire le mec qui dit non ne me spoiler pas... là pour le coup si si elle est ici... je les ai activés ceux-là il me dit que c'est pas bon... eh merde je dois tout recommencer... euh... ah celui-là je l'ai pas fait... putain c'est une blague quoi... je vais mourir de froid en fait... je vais me laisser mourir de froid... ah c'est le bon... ok donc en fait c'est... il fallait bien que je lise le schéma... et pas que je fasse l'idiot euh... et en plus c'est marqué en gros sur le schéma... ce qu'il faut que j'active... mais autrement tu joues depuis quand au jeu ? euh... bah je joue depuis... euh... depuis le lancement du jeu en fait... depuis le lancement... le B, le B, le B... le B... il est où le B... ouais depuis le lancement du jeu j'avais joué... donc je suis level max avec le... la classe... avec laquelle je suis actuellement là... euh... sincèrement j'ai pas pris le loisir de tester... euh... d'autres classes... parce que... sincèrement... ça m'a un peu saoulé quoi... euh... repartir à zéro sur une classe comme ça... je... et puis j'ai pas trouvé de classe qui me plaise vraiment en fait... tu vois où je me dise euh... bah tiens celle là elle est intéressante... ou euh... c'est pour ça... donc le B... ahah... putain trop intelligent... et le C... le C il est derrière le mur... ici... ah quand tu lis un schéma... ça va tout seul... bon bon je suis en train de prendre des dégâts... faut que j'aille au chauffage... je vais me soigner... franchement quel type de DLC te ferait vraiment plaisir... euh... tu parles... tu parles de quoi ? pour World War Z ? ou euh... en DLC en général ? ou euh... quel type de DLC ? d'accord... pour World War Z... c'est une bonne question... c'est une bonne question parce que c'est vrai que souvent en fait on réfléchit un peu à tout... bah en fait j'aimerais un DLC... j'aimerais un DLC avec euh... des endroits importants à visiter... tu vois... genre par exemple le DLC sur Rome... j'aurais aimé que... on puisse rentrer à l'intérieur du Vatican... tu vois... et se battre à l'intérieur du Vatican... poser des tourelles à l'intérieur du Vatican... tu vois... ça aurait été ultra classe... vraiment... mais pour ça j'imagine qu'il leur faut des droits... et... pouvoir tout reconstruire... enfin... je sais pas mais euh... voilà... je pense que ça doit être vachement compliqué... et euh... et pareil quoi... le Colisée aussi... je m'attendais à ce qu'on soit dans le Colisée et tout... mais... même pas quoi... voilà... moi ça serait vraiment plus ce délire là tu vois... qu'à chaque fois que tu arrives... euh... allez... deux maps comme ça de level où tu visites la ville... et que le dernier level... soit vraiment avec euh... un endroit spécifique de la ville... ou du pays... genre par exemple... ben voilà... Rome avec le Colisée... ou euh... ou des trucs comme ça tu vois... quelque chose que tout le monde connaît... et tout le monde se dit... ah ben tiens euh... euh... voilà... ça peut être intéressant... et du grand spectacle... euh... de euh... de montrer ça quoi... comme par exemple j'aimerais trop que pour Marseille... il me termine... il me fasse deux missions supplémentaires... euh... où on aille se barricader... euh... en haut de notre dame de la garde... or bon si tu sais pas ce que c'est... c'est euh... si tu veux c'est une espèce de... de chapelle euh... d'église... qu'il y a euh... tout en haut de Marseille... euh... avec une statue en or... qui représente un peu la Vierge Marie et tout quoi... et euh... et voilà quoi... c'est euh... j'aimerais trop... j'aimerais trop que euh... qu'il y ait un truc comme ça quoi tu vois... parce que bon... pour les Marseillais c'est emblématique quoi... donc il y a pas mal de choses comme ça... qui seraient euh... qui seraient intéressantes quoi... ou des endroits que t'as pas l'habitude de voir euh... tous les jours... ou carrément au vélodrome... pourtant je suis pas fan de foot mais euh... allez c'est parti... mais ouais... le problème avec ce jeu... et c'est pas un problème aussi... c'est ce qui fait sa force... c'est que majoritairement... ben... la seule chose que tu te languis en fait c'est les vagues... c'est ces grands moments de euh... où tu vas te barricader... et euh... où tu vas chercher à éliminer euh... ben tout ce que tu vois là quoi... c'est moi au début c'était un peu euh... tu sais la question que je me posais quoi... je me disais mais en fait... comment... tes personnages... quand ils ont annoncé le jeu là je te parle... je me suis dit comment en fait on va pouvoir survivre... à des vagues de zombies comme ça... avec 4 personnages... très peu d'armes... euh... et ben ouais au final en fait ils sont arrivés... ils sont arrivés à construire un gameplay autour de ça... et euh... et je trouve ça plutôt bien joué quoi... c'était pas forcément évident quoi... surtout comme euh... dans un univers comme World War Z quoi... c'est... je trouve ça plutôt bien joué quoi... vous en prie du tout lastly... ouais des petits trucs comme ça en rapport avec l'histoire... et tu rentrerais dans des lieux story quoi... Oui alors... dit comme ça en fait on dirait que... euh... Assassin's Creed World War Z... Découvre l'histoire en tuant des infectés et euh... Non mais bon voilà... t'as compris mon délire quoi... C'est vrai que euh... que ça serait sympa... ça serait sympa et puis ça ferait tourner le tourisme aussi tu vois, accessoirement je dis ça, je dis rien parce que si tu regardes les gugus comme moi par exemple, tu vois quand je suis allé à Florence après avoir joué à Saint's Creed 2 bah tu vois, j'étais trop content parce que je me suis dit, putain, mais je connais la ville comme ma poche et donc du coup c'est sympa, parce que tu dis j'ai envie de partir dans cette ville parce que j'ai adoré la découvrir dans tel jeu donc voilà et puis ça te fait des rappels sympas aussi ça te fait des rappels sympas et tu te dis là c'est là où j'ai combattu des zombies et où j'ai fait ça c'est rigolo de voir comment ça s'appelle, un monument dans un jeu vidéo et puis après d'arriver devant et de dire, ah ouais non mais attends c'est de faire l'expert l'expert architecte de faire l'expert architecte devant le monument et de dire, ouais franchement dans le jeu c'était pas forcément respecté au niveau des échelles le bâtiment normalement il est pas comme ça dans le jeu il est comme ça là normalement les gens ils te regardent les gens en tournant te regardent ils te disent, non mais ta gueule quoi c'est bon tu nous as gonflé quoi tu vois mais dans le jeu ils l'ont fait différemment c'est pas comme ça entrer dans la base sous-marin on est parti on voit la porte alors fin de la mission apparemment j'ai l'impression alors j'ai vu que la troisième mission il s'agissait d'un sous-marin nucléaire ce qui serait cool c'est qu'en fait la mission se passe entièrement dans le sous-marin mais bon je rêve un peu je pense allez je croise les doigts je croise les doigts pour que pour qu'on soit dans le sous-marin nucléaire qui va sous l'eau et tout et qu'au fur et à mesure les zombies ils attaquent de l'intérieur et qu'il y a de l'eau qui rentre je suis un super bon scénariste mais mais vous réalisez ce que vous nous demandez à la conception du jeu c'est pas possible je m'en fous je veux rien savoir vous avez passé les fêtes de noël à créer le jeu j'en ai rien à foutre tu vois là moi je vois une image comme ça avec un sous-marin comme ça nucléaire je me dis bah tous les coups on va rentrer à l'intérieur le machin il va plonger ça va être la folie quoi tu vois bah non bah non pourquoi tu bosses pas au jeu et tu suggères tout ça au créateur du jeu parce que le créateur du jeu il me dirait mais ferme ta gueule non après sincèrement il y a ce qui est possible et ce qui ne l'est pas quoi c'est voilà quoi il y a des jeux tu vois où par exemple je ferme ma gueule genre j'ai fait Resident Evil Village là tu vois cette semaine semaine dernière et bah j'ai fermé ma gueule tout le long parce que il y a du travail parce que c'est recherché c'est poussé c'est c'est visuellement même au niveau des environnements il y a de la recherche quoi là je trouve que en termes de gameplay ils ont rien amélioré sur le DLC par exemple tu vois un truc tout con je dis pas qu'il n'y a pas de travail là dessus mais un truc tout con si tu compares à Back 4 Blood donc il y a à peu près dans la même veine tu vois FPS et zombie par exemple quand tu te soignes avec un medipack dans World War Z ton personnage s'arrête il est bloqué et il se soigne dans Back 4 Blood tu te soignes avec le medipack mais tu peux quand même continuer à avancer et c'est des petites choses comme ça qui font que le gameplay est fluide et que bah t'as envie d'y retourner quoi c'est voilà c'est pas statique ou t'es en train de recharger ton personnage s'arrête non non tu vois tu fais des choses en même temps c'est fluide ça bouge c'est vivant quoi c'est assez vivant quoi c'est pareil là tu montes à une échelle il faut appuyer sur une touche la maintenir pendant une ou deux secondes avant qu'il monte à l'échelle Back 4 Blood tu fais avant tu montes direct à l'échelle tu vois c'est des petits trucs comme ça mais qui facilitent le gameplay et qui accessoirement bah ça fluidifie l'action en fait et je trouve que World War Z pour un jeu où tu dois être dans la précipitation où il y a beaucoup d'ennemis où tu dois te sentir dépassé tout le temps et bien en fait très souvent tu te sens pas en infériorité quoi tu te sens supérieur parce que bah t'as quand même de la grosse artillerie avec toi et c'est ce qui fait c'est ce qui fait que tu t'en sors parce que si t'as pas cette artillerie tu tu fais pas grand chose mais voilà ouais tu vois c'est des petits trucs comme ça que je rajouterais bien quoi alors ce jeu de zombies ça peut pas être vivant car les zombies sont techniquement pas vivant alors c'est ce que je disais ce matin aussi à partir de quel moment tu considères que ces gens là enfin ces machins ce sont des zombies tu vois parce que pour moi le zombie c'est bah le machin du truc vaudou quoi tu vois c'est ça un zombie pour moi techniquement quoi ou alors ou alors ou alors ou alors ou alors à la limite du romero tu vois avec comment ça s'appelle the night of the living dead la nuit des morts vivants tu vois mais ou les trucs comme ça oui alors après voilà walking dead les rôdeurs ou ce que tu veux effectivement quoi mais là en l'occurrence alors pour walking dead je sais pas et je veux pas la réponse s'il te plaît mais là par exemple c'est des infectés ouais voilà non mais la différence elle est concrète elle est elle est vachement concrète parce que là c'est un virus qui fait la chose donc donc voilà techniquement en fait on sait même pas s'ils sont réellement morts ou pas quoi ils sont infectés donc techniquement est-ce que pendant qu'ils sont infectés ils sont encore morts ou est-ce que ça les ramène à la vie est-ce que ça les tue et ça les ramène à la vie tu vois je sais pas en fait je sais même pas si c'est expliqué quelque part ou pour walking dead à ce qu'il paraît on a une réponse mais je la veux pas parce que j'ai toujours pas vu les deux dernières saisons je me suis arrêté juste avant si tu connais parce que tu parles de rôdeur je me suis arrêté à la saison où il y a les les humains qui sont passés pour des rôdeurs je me suis arrêté là après une réflexion à faire sur le jeu et les films de zombies de Norton tout ce que tu veux en général quand même oui oui mais après voilà on en parle tu vois c'est pas et par exemple dans la nuit des morts vivants ce qui est rigolo c'est que dans la version de George Romero dans la version de Romero la première en noir et blanc il est question d'une météorite qui tombe sur les champs pas loin de là où ils habitent dans la maison et du coup les morts reviennent à la vie et dans la deuxième version du film en couleur qui est réalisée par son directeur de la photographie qui était parti au Vietnam et qui est revenu et qui a fait un film donc ce film ben en fait il est plus question de météorites c'est juste les morts vivants qui se relèvent et du coup ben voilà est-ce que la météorite il y a aussi un délire extraterrestre tu vois genre une espèce pas de symbiote mais tu m'as compris une espèce d'infection qui infecte la terre et qui ramène du coup les morts à la vie etc mais je sais pas j'aime bien me poser la question sur le pourquoi du comment tu vois pas tout le monde aime ça il y a des gens qui diront mais en fait on s'en fout de ce qui se passe avant voilà ce qui est important c'est ce qui se passe maintenant et après ça c'est ce que disait le créateur du comics Walking Dead à la base alors je sais pas si maintenant ils ont donné une réelle raison à ce qui paraît oui mais une vraie origine à ça mais à voir c'est bon j'ai tout posé allez c'est parti alors The Walking Dead j'ai juste regardé le début j'en suis ah et tu t'es arrêté d'accord ça t'a pas plu c'est quoi le souci t'as pas accroché ou tu préférais le comics ou ah lui il va me saouler putain alors il est carrément derrière non t'as pas accroché alors moi j'avais essayé de lire le comics parce que du coup j'en avais marre d'attendre la série quoi donc j'avais acheté le premier tome et je me suis aperçu que en fait dans un tome il y avait déjà deux saisons de la série qui étaient décrites et il y avait plus de violence c'était beaucoup plus cru que que la série avec les personnages moins développés un peu plus bateau et bizarrement j'ai pas aimé alors que normalement ça aurait dû être l'inverse quoi tu vois comme quoi et après Walking Dead j'ai fini par lâcher je dois reprendre une fois tous les deux ans m'y remettre dessus une fois tous les deux ans parce que j'avais l'impression que ça tournait en rond en fait c'est genre ils vont dans une ville ils construisent tout et puis il y a noire de zombies qui rentrent parce qu'il y en a un qui a fait le con et du coup il y a tout qui est détruit et on se met en route vers une autre ville et accessoirement et ça recommence comme ça tout le temps quoi une saison sur deux c'est la faute aux humains une saison c'est la faute aux zombies et c'est chiant quoi ça tourne en rond voilà quoi et puis bon si tu veux je me disais putain m'a frappé 10 saisons 25 saisons 40 saisons je sais pas combien pour au final qu'on me dise mais tu sais au final l'infection on sait toujours pas comment donc on le saura jamais voilà quoi tu vois ça me a un peu chié si j'ai envie de voir ça je regarde la vie réelle avec le Covid je serai jamais d'où ça vient c'est bon ou du moins on me le cachera mais c'est comme ça c'est tout Sam après l'histoire change à chaque fois alors apparemment il y a pas mal de détails du comics qui est pas pareil dans la série il y a des personnages qui n'y sont pas d'autres qui y sont donc coucou Bented ça va mec tu travailles ouais t'as mis ça mais je sais pas alors je l'ai dit aussi au cas où tu vois je me suis dit c'est bon je vais pas me faire spotter je vais répéter ce qu'il a dit c'est pas grave ah ça c'est bien ça ça c'est bien le repos je t'ai vu jouer aujourd'hui sur Twitch je suis passé pour récupérer une vidéo que j'avais fait et j'ai voulu venir te voir et je t'avouerai que j'ai pas eu la force j'ai vraiment pas eu la force de me mettre sur Twitch j'ai passé l'après-midi à regarder des séries je suis allé courir une heure et je suis rentré comme un gros faiblard je crois que j'ai même pas couru une heure je me sens tellement gros et ce soir j'ai bouffé une pizza comme un gros porc j'ai honte j'ai honte de moi ah putain dimanche ça c'est chiant ça reprend le boulot le dimanche comme ça alors j'aime bien parce que je parle je parle mais je calcule même pas ce que je fais donc c'est pour dire à quel point le jeu il faut pas réfléchir c'est pas de questions t'auras pas de réponses oh la musique est sympatoche et là j'ai vu un jeu qui fait 5 euros un jeu d'aventure encore un jeu sur enfin j'imagine j'imagine encore sur Cthulhu et Lovecraft mais je sais pas en tout cas il est pas fait mention de ça dans le dans le descriptif du jeu c'est un jeu avec des graphismes de PS1 donc l'esthétique me tente beaucoup c'est putain comment il s'appelle le jeu un truc qui a un rapport avec un phare tu on te donne la comment ça s'appelle la responsabilité d'un phare et en fait sous le phare il y a quelque chose mais quoi et dans les commentaires il y a quelqu'un qui a dit mais en fait le jeu c'est un rapport avec Tulu et il y a un mec dans les commentaires qui lui a répondu mais il y a tout qui est en rapport avec Tulu alors ça m'a fait rigoler j'ai dit putain il faut que je l'achète puis le pitch de base avait l'air assez intrigant une sorte de jeu aventure un peu à la mist et pourtant j'aime pas mist mais mais ça avait l'air assez intrigant et esthétiquement visuellement assez correct donc à voir c'est encore fait par une équipe d'indépendants de 4 polonais je crois ou un truc comme ça j'apprécie les jeux comme ça je préfère débourser mon argent genre peut-être 5 euros tu vois par 5 euros pour des petits devs indépendants et avec de vraies idées et ben voilà un réel intérêt pour ce qu'ils font que vraiment pour des triple A qui des fois coûtent 70 euros et sont faits avec le cul et qui sont finis ben 100 ans plus tard après 20 000 DLC je vise pas World War Z mais bon après ça serait con que je le vise parce que le jeu je l'aime bien voilà pourquoi je l'aime bien le jeu pour ce genre de choses là tu parles de cyberpunk non alors cyberpunk je suis je fais partie du du gang des gens qui l'ont apprécié j'ai énormément aimé cyberpunk pour moi cyberpunk est malheureusement un jeu incompris un jeu qui a été trop vite sorti et mais pour moi c'est pas la déception bien au contraire ça fait partie d'un des meilleurs jeux qui a été fait ces dernières années je m'explique déjà le scénario le scénario est parfait il est extrêmement d'actualité ça parle de transhumanisme contrôle des foules enfin ça ça parle vraiment de plein de sujets actuels quoi qui qui sont réellement intéressants et qui méritent de se pencher dessus le personnage de Kenyon Reeves quoi qui est parfait mais vraiment quoi le je sais plus c'est quoi son nom c'est Johnny mais Johnny je sais plus comment mais enfin ce personnage est terrible vraiment quoi c'est il m'a rendu fou quoi et puis RTX DLSS ça a été mon premier jeu en fait quand j'ai changé de PC là donc pour faire tourner ma 3070 RTX bah franchement j'ai pas regretté quoi le jeu était tellement immersif que enfin j'arrivais pas à décrocher quoi j'en arrivais la nuit et tout quoi donc et le jeu je sais plus combien j'ai d'heures de jeu dessus mais j'ai fait la vraie fin du jeu aussi qui est exceptionnel et que je conseille vraiment de le faire et non non super jeu vraiment vraiment super jeu mais qui a eu trop de problèmes de développement et c'est dommage alors moi j'ai fait des parties de JDR ok qui n'ont pas ah bah oui oui d'accord il y a des gens qui ont alors effectivement c'est le gros problème des RTX des cartes RTX c'est que moi par exemple ma femme moi quand je l'ai acheté en décembre dernier bah quand Cyberpunk est sorti j'ai chopé les dernières cartes RTX qui étaient en circulation après il y a eu la grosse pénurie ma femme je crois qu'elle a attendu 4 ou 5 mois avant d'en avoir une enfin ça a été une pure et encore elle était là elle faisait actualiser 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 elle faisait que ça et ça a été mais tellement chaud donc ouais ça c'est vrai qu'il y a eu aussi cette espèce d'histoire où pas tout le monde n'a pu s'en acheter une parce que c'est super cher il faut dire ce qui est et puis voilà attends je dis un peu ce que vous marquez moi je fais des parties des personnes qui n'ont pas joué c'est pas un mal mais si t'as l'occasion un jour de le faire tu auras peut-être une meilleure version que moi j'ai eu donc ça ça peut être bien pour toi aussi j'ai joué au JDR il y a 20 ans environ Johnny Silverhand merci un rocker boy est devenu une légende de Night City yes et oui le JDR effectivement un cyberpunk après moi je ne l'ai pas fait en JDR je sais qu'une grosse enfin j'en ai fait pas mal de JDR mais celui où je garde le plus de souvenirs reste Vampire la mascarade Vampire la mascarade Bloodline qui d'ailleurs a un jeu vidéo deux jeux vidéo alors le premier c'est Vampire la mascarade Redemption mais bon il est quand même assez vieillot maintenant pour le découvrir c'est un peu chiant et Vampire la mascarade Bloodline qui est un copier-coller de l'univers du jeu de rôle papier et qui est extraordinaire quoi vraiment quoi ah mais je ne savais pas que c'était reliste oui oui ben là on en a fait on a fait comment ça s'appelle on a fait un JDR avec Roto aussi et Matt ben on a fait du Cthulhuac boom j'explose on a fait du Cthulhuac c'est une version très simplifiée de l'appel de Cthulhu et on a passé une très bonne soirée c'est bien régalé et là j'attends il va sortir la nouvelle version de l'appel de Cthulhu bientôt le 22 janvier je crois donc je vais à mon avis je vais l'acheter les royalistes non les non non les les rollistes on est pour le roi mais celui qui est assis en bout de table et qui raconte l'histoire voilà quoi voilà le vrai roi de la soirée de jeu de rôle quoi les royalistes c'est les anglais quoi pas que mais mais voilà quoi oh c'est joli l'aurore boréal j'ai l'impression de jouer à l'épisode 4 de World War Z c'est et au final je l'ai même pas vu le sous-marin quoi j'ai vu juste un bateau pourri ah bah il est là le sous-marin en fait oh pardon j'ai fait quoi j'ai fait le seigneur des anneaux en JDR j'ai fait Z-Corps qui est un jeu sur les zombies où donc tu peux jouer en tant que survivant ou en tant que membre de la Z-Corps donc en fait c'est comme si tu jouais Umbrella c'est la même chose tu joues des mecs super entraînés avec des masques à gaz etc quoi super JDR vraiment quoi avec des infectés spéciaux un background derrière que tu gardes secret et que tu révèles à tes joueurs vraiment sur les dernières campagnes il y en a plein il y en a plein je sais plus ce que j'ai fait Detsan faudrait que je ressorte les livres Macadabre qui est un très très bon jeu aussi alors j'en ai fait beaucoup mais maintenant c'est compliqué de trouver des joueurs je te rassure c'est pareil moi aussi Inns MV c'est quoi ça ? c'est un peu dur RP le JDR tout dépend qui te le fait jouer le jeu de rôle tu sais tout dépend tu peux très bien avoir des jeux de rôle qui sont sur des campagnes donc qui peuvent durer un an deux ans trois ans et avec des fiches de perso qui sont sur deux ou trois fiches et il faut vraiment que tu calcules chaque chose que tu fais et tout genre tu joues ta vie limite et il y en a beaucoup c'est leur cas ce que j'arrive pas à saisir et tu as des gens qui sont plus comme moi je sais pas si c'est ton cas toi Bented mais moi je suis plus one shot c'est à dire que j'organise une soirée avec des potes et puis je fais une seule histoire point barre voilà les joueurs y arrivent tant mieux ils y arrivent pas et ben ils crèvent et puis on fait autre chose ou voilà mais si tu veux c'est des choses avec des fiches de personnages très simples à faire très simples à refaire si un personnage meurt aussi et c'est ce que j'apprécie voilà une histoire ou une soirée voilà parce que c'est tellement dur de réunir des joueurs que franchement tu peux pas te permettre de faire des campagnes et d'attendre que Pierre Paul et Jacques ils soient disponibles chaque semaine pour ta gueule et jouer avec toi c'est limite impossible surtout quand tu grandis au plus tu prends de l'âge au plus t'as un métier au plus t'as des gosses au plus c'est pas possible de faire du jeu de rôle alors Ennemine Satanis je connais pas je connais pas du tout alors il y en a un que j'ai jamais fait aussi qui est un petit livret qui s'appelle Catacombe qui est un jeu sur les catacombes parisiennes et et qui est très 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 sympatoche on l'a jamais fait malheureusement j'avais tout préparé pour et on l'a jamais fait mais c'est un livre qui coûte 5 à 10 euros pareil quoi et franchement j'ai une campagne qui est qui est mortel pour du one shot si tu le fais à des joueurs différents tu tu voilà si tu le fais une fois deux fois trois fois t'arrives à à masteriser ton truc à bien le maîtriser c'est parfait quoi alors c'est un jeu où tu joues des démons et des anges très très drôle ah non je sais pas d'accord hop je vais mettre ça là mais il y en a tellement et sur tous les genres tu as du jeu de rôle Star Trek Star Wars aussi Star Wars aussi on l'a fait pendant une période on l'a fait pendant une période qu'est-ce qu'on a fait encore je te parle de celui de Edge avec les dés spéciaux et tout Warhammer aussi j'ai fait du Battlestar Galactica putain franchement j'en ai tellement fait du plus compliqué au plus simple j'ai un pote aussi qui a créé un jeu de rôle qui s'appelle Choosen One et lui par contre ça fait six ans qu'on doit le faire je lui ai acheté le livre et tout mais on l'a jamais fait parce que les fiches de perso aussi sont super super longues et j'ai du mal à avoir du temps oh putain le people je kiffe je comprends que dalle est-ce que vous parlez mais moi je kiffe tous les jeux roleplay sur la vraie vie mais c'est à peu près la même chose tu sais c'est à peu près la même chose le jeu de rôle en fait c'est t'es assis à une table t'as ce qu'on appelle un maître du jeu qui va te narrer une histoire et à chaque fois que tu fais une action dans le jeu en fait par exemple ton personnage que tu as créé fait une action genre il saute par dessus un mur ou il doit attaquer quelqu'un mais en fait tu dois jeter des dés des dés à 6 faces des dés à 8 10 faces et en fait à chaque fois que tu fais ça ça montre si ton action elle est réalisée ou pas en fait c'est aussi bête que ça c'est aussi bête que ça et tu vis une histoire en fonction de ce que le maître de jeu te raconte il n'y a rien de plus rien de plus à saisir et du coup ça peut être sur un univers que t'aimes par exemple tu vois World War Z et bien moi je peux te parler de Z-Corps qui est exactement assez proche tu vois c'est vraiment très très proche donc tu peux jouer dans l'univers de World War Z tu te crées soit un survivant comme eux standard soit tu te crées un mec de la Z-Corps et le mec de la Z-Corps c'est comme si tu jouais un mec de Umbrella de Resident Evil c'est exactement la même chose tu es masque à gaz super armé voilà quoi tu fais des expérimentations il y a plein de délires comme ça et je savais qu'on n'irait pas dans le sous-marin tu vois ils m'ont encore bien entubé voilà je le savais tu vois donc ouais ça te permet de vivre des histoires comme ça et effectivement comme dit Bentad il faut juste un peu d'imagination moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fait démarrer mes joueurs dans la vie réelle dans un musée et donc chacun faisait sa vie dans le musée il s'était créé une histoire genre un était en couple avec l'autre l'autre c'était un voleur de tableaux qui venait dans le musée spécialement ce jour là pour voler tel tableau il y avait plein de trucs comme ça et ce qui se passait c'est que pendant que les joueurs étaient dans ce musée en train de marcher et tout t'as genre un avion en feu qui passait au dessus de Marseille et qui en fait faisait tomber des cordes à l'intérieur du musée tu vois genre du parc et tout et du coup comment les joueurs réagissent à ça et se mettent en condition agissent et c'était super super sympa et après de là au fur et à mesure que les campagnes avançaient les joueurs devenaient des membres aussi de la Z-Corps et portaient des combinaisons renforcées des masques à gaz etc enfin ils affrontaient de plus en plus des trucs mais qui étaient énormes quoi et encore je te parle de ça je crois qu'on l'avait fait à 10 joueurs ou un peu moins de 10 mais c'était ouf je vais me frapper Marseille en FPS je ne l'ai pas encore fait je vais prendre Marine Leblanc qui fait partie du FIPN le FIPN alors je peux prendre Karim Mokhtar qui est qui est sûrement dealer à fond vert Karim Wade qui est entrepreneur et qui a tout réussi dans la vie à Marseille en vendant du shit et alors non non je vais prendre Marine Leblanc du FIPN moi j'ai bien aimé Chill en JDR je connais pas je connais pas non plus alors si t'as des noms comme ça donne 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 je prends je prends tu sais combien de fois je les ai montées ces marches et combien de fois je les ai descendues parce que là l'endroit vous voyez il existe vraiment il existe vraiment j'ai même une photo de moi en haut démarche c'est Sandek on appelle ça le cours Julien le quartier des créateurs il a même existé le panneau cassé quartier des créateurs et ça c'est le vieux port en plus tu vois il y a marqué vieux port et tout toute direction ils ont appelé ça le fort de bouc putain le fort Saint Nicolas bande d'abruti mais je peux vous assurer qu'ils ont super bien bossé parce que c'est voilà quoi c'est ça les bâtiments sont réellement comme ça c'est abusé roms et maurice allez c'est parti c'est le fort Saint Nicolas quoi allez chasser les dealers hors de la ville je trouve que sincèrement c'est une des maps qui est la mieux travaillée autant on reconnait Texto tout l'environnement français jusque dans les poubelles jusque dans les conteneurs de poubelles ils sont allés refaire tu vois avec marqué Marseille Provence j'avais jamais vu ça marqué Marseille Provence en gros tu vois donc donc ils se sont gavés quoi il n'y a rien à dire il n'y a vraiment juste rien à dire je crois qu'il y a même des tags aussi qui apparaissent réellement dans la ville c'est assez c'est assez rigolo quoi je ne l'avais pas vu ce tag à Marseille au crème des gueules ce tag aussi l'espèce de sub ou je ne sais pas quoi tu vois ils ont vraiment en fait dans les détails chill cyberpunk ton alors ton je ne connais pas ouais après il n'y a pas mal de nouveautés vraiment jdr quasiment tous les mois ça sort donc donc ouais ouais ça ne date pas d'aujourd'hui après j'ai fait ça pendant une grosse période j'ai fait du Warhammer 40 000 aussi du Battle du Age of Sigmar mais là j'ai arrêté 40k il ne sort pas grand chose et puis l'histoire ne bouge pas ce qui est assez Citroën type H c'est un truc de fou oui alors au niveau des voitures aussi même au niveau du Samu et tout c'est vraiment les mêmes véhicules tu vois enfin c'est comme à la maison pareil quoi des ennemis des ennemis on se calme ouais ouais tu faisais quoi comme Warhammer tu faisais battle 40k Age of Sigmar quelle armée était ta favorite quelle armée tu as peint pendant des heures et des heures et des jours et des jours ah ok comme ça un viol gratuit battle et j'ai fait du 40k il y a quelques temps alors t'as fait vas-y dis-moi tout t'as fait quoi en battle et t'as fait quoi en 40k vas-y tu peux y aller je connais quoi tu es à la maison t'inquiète oula beaucoup putain c'est clair moi aussi quoi je crois que je les ai quasiment toutes faites à quelques exceptions mais je crois que j'ai quasiment tout fait quoi mais j'ai pas forcément tout joué ça c'est autre chose Elfe noir ma première armée Skaven ah c'est vrai des potes j'ai délire à peindre des figurines warhammer ils sont 3 dans mon collège d'accord après ça permet de faire passer le temps et de s'investir sur des projets que tu ferais peut-être pas tout le temps en fait mais le hobby c'est un hobby il coûte quand même assez cher c'est vraiment en termes de prix Games Workshop autre que ce gars les hauts elfes alors les hauts elfes je les ai pas fait à battle alors elfes noirs j'ai pas fait Skaven j'ai fait j'ai fait un clan de pestilentiel haut elfes j'ai pas fait j'ai fait les wood elfes donc les elfes des bois mais j'avais pas fini mon armée parce qu'il me manquait des figurines qui étaient plus disponibles en magasin et pour les trouver sur le bon coin ou en ocase c'est la misère les nains je les ai pas fait mais putain t'as dû faire une belle armée et Space Marines alors ça c'est 40k t'as fait quoi en 40k ? parce que les Space Marines aussi les Ultramarines les Dark Angels les Blood Angels les Space Wolf les Salamanders les Ultramarines ça je l'ai déjà dit les Black Templar il y a quoi encore ? oh putain il y en a plein quoi il y en a tellement alors moi j'habite en Normandie normalement j'ai un pote qui est monté à camp pour investir plus de 238 taureaux qu'il a eu à Noël dans des figurines Warhammer alors moi j'ai alors je sais plus combien j'avais gaspillé mais ma femme m'avait offert pour mon anniv je crois si je dis pas de bêtises c'est pour mon anniv ou pour autre chose elle m'avait offert le voyage à Nottingham au siège social de Games Workshop de Warhammer et du coup j'étais allé voir le grand magasin Games Workshop et l'usine en fait parce que en fait c'est tout en un tu as l'usine tu as ça fait usine magasin et musée et salle de jeu et restaurant bar où ils brassent leurs propres bières eux-mêmes voilà c'est un truc de fou c'est un immense hangar avec plein de pièces différentes c'est un truc de malade vraiment quoi ah je sais ma Blue Draven Raven Guard les Blue Dravens les Blue Dravens pour moi j'ai fait une escouade de Blue Draven pour faire un hommage au Dawn of War c'est la folie les Blue Dravens quoi j'adore le schéma d'armée en plus il est super beau à faire tu as du noir du blanc du rouge du vert pour les yeux je l'ai fait dernièrement je me suis régal à le faire et pareil pour le patch le logo ça aussi il faut vraiment que ça soit détaillé pour faire un espèce de corbeau dessus avec la la goutte de sang c'est très très sympa alors voilà le vieux port voilà alors là normalement là-bas il y a un espèce de gros musée qui s'appelle le Mucem là-bas normalement il y a la mairie centrale voilà je vous dis tout je vous fais visiter la ville le théâtre de Marseille ouais on va dire qu'il est plutôt bien respecté ça va il est plutôt au bon emplacement ah là c'est mieux écrit là Marseille on crête des gueules chars de guerre c'est des chars de guerre français Charles Leclerc trop stylé ils ont vraiment tout refait Blood Revenge je crois que mon pote en a plein aussi alors les chars de guerre ouais ouais en fait si tu veux Warhammer c'est inspiré enfin Games Workshop c'est inspiré vraiment de quasiment toutes les armées qui ont réellement existé aussi pour pour faire de vraies unités ou de vrais de vrais véhicules tu as une armée qui s'appelle la Death Corps sauf Craig qui est une armée qui est plutôt représentative de ce qu'était l'armée française en 14-18 et de l'armée allemande en fait genre avec les casques à pointe les masques à gaz dans les tranchées voilà quoi c'est une armée qui est fantastique quoi Predator je suis en train de me faire défoncer je lis en même temps ah d'accord dans le jeu World War Z d'accord j'avais pas compris je me suis fait défoncer quoi oui bah ils ont pris des modèles actuels ils les ont refait quoi ah merci je vais me soigner alors je l'ai vu l'autre en haut hop voilà voilà ils arrivent de l'autre côté en fait je me suis trop avancé sur la map je me suis beaucoup beaucoup trop avancé je vais courir avec les infectés ah comme ça ils me voient pas là c'est fait un petit tourelle automatique tchata mec bonne soirée à toi ouh là là ouh là là il y a un peu trop de monde ok ça passe alors je connais pas trop à ma mère mais j'ai des potes qui sont vraiment à fond là dedans je comprends pas trop ben c'est quoi que tu comprends pas en fait les règles du jeu parce que les règles du jeu je t'avouerai que moi aussi j'ai mis quand même des années à essayer de réellement comprendre là ça va ils ont sorti une édition la dernière édition est quand même assez simple à comprendre c'est je l'ai fait jouer à ma femme elle a compris aussi et alors je dis pas que c'est une teubée mais les règles sont simples pour quelqu'un qui est néophyte quoi donc donc voilà quoi je veux dire même pas en même pas dix minutes j'ai pu lui expliquer les règles les règles de base parce qu'après bien sûr t'as des règles beaucoup plus complexes vraiment par unité par armée donc ça change mais la dernière version voilà en dix minutes t'expliques les règles de base et c'est largement jouable quoi même avec ça ça suffit pour vivre de très très bonnes parties quoi pas besoin d'avoir des stratagèmes des trucs beaucoup plus poussés quoi sert à rien après t'as tu as ce qu'on appelle Warhammer Battle qui est Warhammer dans l'ancien monde ce qu'ils ont appelé maintenant je crois Warhammer Fantasy non Warhammer Old World ce qui est rigolo et tu as Warhammer 40k 40 000 qui se passe dans le futur et ou par contre là t'as les Ultramarines les Space Marines etc et là c'est rigolo parce qu'ils ont fait le vieux port à 5 minutes du cours Julien alors que c'est pas du tout à 5 minutes c'est à un quart d'heure à pied c'est si tu marches bien 10 minutes un quart d'heure là il y a le cours Lyoto normalement qui passe il y a pas mal de choses qu'ils ont très 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 bien fait en tout cas en tout cas je tiens à te dire un très gros truc j'ai tous les symptômes de la crypte il faudrait que je me fasse tester Covid je suis vraiment pas très bien malade je suis claqué au lit j'ai mal au crâne et tout ton live à redonner le sourire ça m'a fait du bien bah écoute tu vois je suis bien content ça me fait plaisir ce que tu dis moi ce matin j'ai un pote tu vois qui m'a appelé et qui m'a dit et qui m'a dit putain je suis qu'à contact et tout va te faire tester je t'ai dégoûté quoi bon au final ça va je suis négatif mais je crois qu'on est tous dans la même merde on est tous dans la même merde c'est du jour au lendemain tu peux être qu'à contact positif et c'est parti quoi donc mais ouais si t'as des gros symptômes et chier quoi ça fait carrément chier quoi bon après normalement ça devrait passer j'ai eu j'ai eu pas mal de potes qui l'ont eu ça a fini par passer quoi au bout de deux semaines et tout donc bon si t'as été pris en charge déjà c'est bien quoi le cours Julien avec la piscine à morve et le mido ça aussi putain combien de temps j'ai pas fait du skateboard d'ici là sur cet endroit de la place là aïe 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 je vais commencer le combat maintenant mais j'ai pas de quoi me barricader j'ai rien bon je crois que je vais finir cette mission et ça sera très bien pour ce soir et après je vais aller faire je sais pas quoi je sais même pas quelle heure il est et killer 23h57 putain la soirée est super vite passé quoi en traître qu'il m'a sauté dessus en lui il arrive va se garer les équets à appeler ça ouais pourquoi les parties pourquoi il est parti en l'air quoi tu as il a il a bump et quoi où il a jumpé mais j'ai pas compris pourquoi et c'était beau je l'ai je l'ai filmé c'est bon on la voit notre dame ici notre dame de la garde la statue en or on la voit quand même un peu ils l'ont fait ça me fait marrer d'être peut-être à cet endroit est tiré sur des zombies quoi enfin ça paraît surréaliste quoi je me serais jamais dit tu vois étant gamin en train de faire du skateboard sur cette place de merde là dire ouais bah tu vois ici un jour je tuerai des zombies quoi et je serais content voilà quoi ça ça paraît ça paraît fou c'est bon tu t'es relevé il faut que je récupère les caisses d'armement les caisses d'armement sont où à l'intérieur c'est ça ah si j'avais des charges explosives j'aurais pu l'aider mais j'en ai pas donc il va se démerder tout seul allez hop et d'une il ya un infecté sur le vab sur le vab j'ai pas vu sur le vab attends c'est quoi que t'appelles le vab je vois pas à moi à moi à moi pardon on y va 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 et voilà on a fini et super il faut protéger l'autre gueule non la soeur de petit bag zombie l'a débarqué et toi d'accord et voilà ça c'est fait allez quittons cette ville de taré quoi oh putain il faut encore que je défende là-bas t'es sérieux là dirigeons nous vers l'espace julien quoi on va y avoir un concert ouais y'a du people qui arrivent ah tu parles avec le micro de ton téléphone mais genre tu as une application pour pour faire en sorte que le machin il écrive à ta place c'est sympa ça moi je savais que ça existait mais c'est bien quand tu peux pas trop écrire que t'es fatigué ou quoi c'est sympa quoi tu fais genre ok google écrit ma place voilà j'ai dit ça maintenant elle s'est activée sur mon téléphone c'est bon j'y suis je suis la fourgonnette chute google t toi non tous les portables sont équipés de ça en gros c'est un micro tu dis que t'es écrit oui oui ben je vois tout à fait je t'inquiète ça va je vis avec mon temps c'est que ça existe mais mais c'est sérieux je n'utilise jamais quoi j'ai des gens autour de moi dans ma famille qui l'utilisent je qui tiennent tu sais genre le téléphone comme ça et alors tu vas écrire un message à intel et tu vas lui dire que enfin moi je sais que je le fais pas quoi je préfère blablabla tu vas taper quoi mais je peux comprendre que ça soit plus simple quoi aussi quoi bah ouais c'est normal la flemme d'écrire avec le clavier alors je regarde juste un truc parce que j'ai reçu un commentaire sur sur youtube et vu que parfois le problème c'est qu'en fait je peux me connecter à youtube aussi avec stream labs et à facebook quand je suis en prime mais là je sais plus si j'ai youtube avec alors je vois que apparemment oui je crois donc je sais pas s'il n'y a pas des commentaires qui sont apparus dessus ok allez je fais quoi là il est quelle heure il est minuit je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vais aller faire autre chose de ma vie voir me coucher non allez ça va c'est vendredi soir fait péter non j'allais faire autre chose de ma vie merci de m'avoir suivi c'était sympa on a pu discuter de tout de rien c'était agréable pas que le jeu vidéo si vous savez pas me trouver il y a youtube il y a twitter il y a discord aussi pas de soucis pour discuter et puis et puis écoute ben soigne toi bien pour le coup prends soigne toi c'est le principal et puis et puis voilà rien de plus rien de moins et ciao à plus